Bonjour les gens sur Youtube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Aujourd'hui je vais vous évoquer ma lecture du mois de juillet, Les Rois Maudits de Maurice Drulon. Alors, Les Rois Maudits, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une épopée historique qui se passe au cœur de la France médiévale du XIVe siècle. Nous démarrons l'histoire au début des années 1300 sous le règne de Philippe le Bel. Philippe le Bel qui règne sur la France médiévale de l'époque, qui est surnommé à juste titre le Roi de Fer. Le Roi de Fer a décidé d'emprisonner Jacques de Molay, le chef des Templiers de l'époque. Et avec l'aval de Clément V, le pape de l'époque, ils ont décidé de porter sur le bûcher Jacques de Molay. Et Jacques de Molay, du haut de son bûcher, a décidé de lancer une malédiction sur les 13 générations à suivre, à venir de Philippe le Bel. Alors, est-ce que cette malédiction est historique ou romancée ? Je ne le sais pas. Toujours est-il que dans cette épopée historique qui part de faits réels, eh bien, il n'empêche qu'on assiste à la fin de la branche directe des Capétiens. Et que tous les princes qui suivront Philippe le Bel et qui auront des velléités de pouvoir finiront tous mal. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est ce qui fait une épopée historique passionnante à lire. Est-ce que la réalité est plus forte que le roman ? Le roman est plus fort que l'histoire réelle ? Je ne sais pas. Parce que, malgré tous les rois maudits, tout est bien entremêlé. Et quand on n'est pas historien comme moi, n'étant pas historienne, ça se saurait, on ne sait pas vraiment démêler le vrai du faux, le faux du vrai. Mais, c'est une lecture passionnante. Parce qu'on est plongé au cœur des intrigues politiques. Et pas que politiques d'ailleurs. On suit par exemple avec énormément d'intérêt les intrigues au sein de la papauté à Avignon pour élire les nouveaux papes, etc. Et on se rend compte que ce n'est pas très catholique tout ça d'ailleurs. Mais c'est passionnant à lire. On prend un énorme... C'est un énorme plaisir. Un énorme divertissement. Qui donne envie aussi d'en savoir plus après d'un point de vue historique. En ce qui me concerne, en tous les cas. Donc, c'est... C'est un super divertissement. Et comme avec Ken Follett l'année dernière, on apprend plein de choses sur la vie du Moyen-Âge. Sur les vêtements, par exemple. Je dis ça parce qu'il y a des descriptions sur les tenues des protagonistes qui sont vraiment très intéressantes. Sur les intrigues de pouvoir. Sur les origines de la fameuse guerre de Cent Ans. Là aussi, on suit l'histoire d'une des princes... Une des filles de Philippe le Bel. Qui a épousé Édouard, le roi d'Angleterre. Et puis, comme on est dans... En gros, tout le monde veut être non pas vizir à la place du vizir. Mais tout le monde veut être roi à la place du roi. Et donc, tout le monde se bat arbre généalogique contre arbre généalogique. Pour savoir qui doit avoir plus le pouvoir que les autres. Et en fait, l'origine de la guerre de Cent Ans. On est complètement là-dedans. C'est marrant parce que je trouve que c'est très actuel. Vous savez, d'un point de vue politique aujourd'hui. Où tout le monde se bagarre. Et après, à tous les coups bas pour avoir le pouvoir. Et bien, en fait, déjà au Moyen-Âge, on était déjà là-dedans. Mais c'est super bien raconté. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai pris énormément de plaisir. Je comprends pourquoi on en a fait des séries. Je comprends pourquoi on a créé le trône de fer. Et que le trône de fer s'est inspiré des rois maudits. Parce qu'on est vraiment dans un... On passe un très, très bon moment de lecture. Tout en apprenant des choses. Voilà. On parle aussi de l'adultère. Je passe complètement à d'autres sujets. Mais parce que le tome 1, il démarre avec l'histoire de la mise sur le bûcher de Jacques de Molay. Mais aussi de l'adultère, de la fameuse affaire de la tour de Neysl. Donc, ce sont les belles-filles de Philippe le Bel qui forniquaient avec des gars qui, a priori, n'étaient pas leur époux légitimes. Et qui ont très mal terminé. Et c'est passionnant à suivre. Parce que là, pour le coup, il y a une réalité historique. Où il y a certaines princesses qui ont été enfermées dans des châteaux. Notamment le fameux château sur la Seine. Qui est une... Oh, je ne sais plus le nom de ce château. Château Gaillard. Et il se trouve... Bon, je fais un petit... J'ai eu l'occasion de visiter château Gaillard il y a de cela fort longtemps. Et c'est une ruine sur les bords de Seine. Mais qui est extraordinaire à aller visiter. Et donc, une... Deux des princesses qui... Protagonistes de la saga historique. Qui ont réellement vécu. Et qui ont vraiment, les pauvres, mal fini. Dont l'une a été tuée à château Gaillard. Et donc, c'est génial. Parce qu'on peut aller sur des lieux et retrouver comme ça des lieux de l'histoire de France. Qui est quand même d'une cruauté incroyable. L'histoire est pleine d'événements cruels. Plus cruels les uns que les autres finalement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un portrait très vivant de la France médiévale. Et en cela, ça m'a fait beaucoup penser au Haken Follett que je vous avais conseillé à la lecture l'année dernière. Parce que j'ai trouvé que ça nous rend tellement vivant cette époque. Que je trouve que rien que pour ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans Les Rois Maudits ? J'ai aimé le divertissement. J'ai aimé l'aspect historique des choses. Il y a des personnages que j'ai adorés. Alors, par exemple, Robert d'Artois. Robert d'Artois, j'ai trouvé que c'était un personnage passionnant à suivre. Un personnage réel qui a bien existé. Mais pour lequel, je pense, Maurice Druon a dû pas mal romancer quand même les traits du personnage. Je pense pas qu'il ait eu tant d'éléments que ça sur la personnalité de Robert d'Artois. Je dis bien, je pense. Mais c'est vraiment des personnages avec sa tante Mao. Des personnages super intéressants à suivre. J'ai adoré suivre l'histoire de ces personnages. Donc, en fait, en lisant Les Rois Maudits, j'ai adoré l'aspect historique lié à nos rois. À la décadence, on va dire, des Capétiens. Et en même temps, j'ai adoré suivre certains personnages qui sont entre roman et histoire. Et c'est ce qui fait que, aussi, je n'ai pas aimé la fin des Rois Maudits. Oui, le dernier tome, pour moi, n'a pas lieu d'être, n'a pas raison d'être. Parce que, justement, on quitte les personnages qu'on a aimés sur six volumes. Puisqu'ils meurent tous à la fin du sixième volume. Et, en fait, le septième volume, c'est plus la même narration. Ensuite, j'ai noté son nom parce que j'avais oublié son nom. Le cardinal Élie de Talleyrand. On suit ce personnage-là. Il nous raconte la suite de la suite dans le septième tome. Et j'ai trouvé que c'était un tome qui ne servait à rien, en fait. Voilà. Donc, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut lire les six premiers tomes des Rois Maudits pour avoir une histoire complète sur cette malédiction de Jacques de Molay. et poursuivre cette épopée médiévale formidable, mais qu'il ne faut pas lire le septième. Mais, en fait, je sais que vous lirez le septième parce que, de toute façon, on ne va pas censurer les lecteurs. Tout ça pour vous dire que Balérois Maudits de Maurice Dorion, c'est à lire. Moi, je trouve que c'est une excellente lecture qui vous amène à d'autres lectures plus sérieuses. En ce qui me concerne après, j'ai enchaîné sur Yves Sassier, Hugues Capet. Mais là, on est vraiment dans le livre historique. Et c'était, ça par exemple, c'était passionnant à lire. C'était sur la prise de pouvoir d'Hugues Capet, l'élection d'Hugues Capet et qui a donné naissance à, je ne sais plus, je ne les ai pas comptés, mais une vingtaine de rois qui ont pris le pouvoir dans notre pays après. Donc, voilà. Ce n'est pas très clair, mon langage, là. Bon, je vais réécouter. Il n'y a aucune portée, il n'y a aucune ambition. Cette vidéo, c'est juste pour vous donner des idées de lecture. Donc, en même temps, je ne cherche pas à révolutionner. Ça serait le monde, YouTube, Booktube, etc. Donc, en même temps, bon, voilà. Les rois maudits, Maurice Druon, si vous êtes à la recherche d'une épopée médiévale passionnante, lisez-la. C'est tout ce que j'ai à en dire. Voilà. Bye. Prenez bien soin de vous. A très vite pour de nouvelles aventures. ... ...